Bonjour à tous, une météo bien automnale en ce vendredi matin avec des brouillards encore fréquents. C'était même le cas à Paris, c'est vrai, avec une visibilité réduite à 600 mètres dans les rues de la capitale. C'est assez inhabituel pour être souligné. Et puis regardez, c'était très brumeux aussi ici du côté de la Bretagne. Des brouillards qui se sont montrés parfois givrants dans le nord-est puisque regardez, les températures étaient négatives avec moins 4 degrés par exemple relevés très tôt. Ce matin, on a vraiment deux dépressions qui influencent le temps en France. Cette dépression toujours sur la Méditerranée qui s'est formée, c'est vrai, il y a une dizaine de jours qui a d'ailleurs été nommée Blas par les services météorologiques espagnols. Elle a apporté des intempéries du côté de la Sardaigne ou encore la Sicile. Et on a cette dépression ici sur les îles britanniques avec cette perturbation qui arrive doucement mais sûrement par les côtes de la Manche cet après-midi. Beaucoup de nuages, quelques pluies. On a toujours donc la dépression qui influence l'extrême sud et la Corse mais ça va un petit peu mieux. On aura de nombreux passages nuageux, quelques averses pour cet après-midi. Ailleurs, vous allez pouvoir profiter d'un temps un petit peu plus ensoleillé. On a toujours ces brouillards qui auront du mal à se dissiper entre la plaine d'Alsace et en descendant vers le Dijonais. Alors forcément, ça restera très brumeux. Et les températures auront du mal à augmenter dans le nord-est avec pas plus de 4 degrés à Strasbourg, 6 à Dijon. Et partout ailleurs, ce sera assez doux avec 15 degrés en Bretagne ou encore 17 degrés du côté de Bordeaux. Donc de la grisaille encore pour ce week-end avec de nombreux passages nuageux le matin. Donc ce samedi matin, beaucoup de brouillard par endroits. On aura quelques pluies aussi entre le Limousin en remontant vers le nord-est. Le temps qui sera calme, ensoleillé, sec près de la Méditerranée tout au long de la journée. Et puis dans l'après-midi, les pluies vont progresser entre les Pyrénées en remontant vers le nord-est. Sans doute des averses un peu plus fréquentes. C'est vrai, sur le Grand Est, ailleurs, le ciel restera bien gris avec un petit peu de vent. C'est vrai, du côté de la Tramontagne qui soufflera jusqu'à 60 km heure. Les températures en matinée, quelques gelées possibles dans les campagnes de l'est. Ailleurs, c'est déjà très doux. 12 degrés sur la pointe du Côte-Antin, 11 à la Rochelle ou encore 12 degrés là aussi dans les Pyrénées-Orientales à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, regardez, températures comprises entre 10 et 21 degrés. Pour la journée de dimanche, très peu de changements, toujours sous l'influence de la perturbation. Beaucoup de nuages, des averses entre le massif central et les régions de l'est qui vont d'ailleurs se transformer en neige sur l'ensemble des reliefs. Quelques averses orageuses entre le sud-est et la Corse. Et puis lundi, pas de grands changements là aussi. On retrouvera beaucoup de grisailles, un petit peu plus de soleil près de la Méditerranée et des températures qui resteront dans l'ensemble assez automnale. Tout de suite, c'est le journal. On se retrouve juste après. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501